Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui dans l'actualité, les taxis marseillais en faillite. Le réseau TUP enregistre une dette de plus d'un million d'euros dû à des dysfonctionnements en interne, le point dans ce journal. 60 000 tonnes de plus de poubelles à incinérer, c'est ce que souhaite la société exploitante de l'usine de Fosse-sur-Mer. Les anti-incinérateurs ne veulent pas en entendre parler. Et pour finir, nous vous ferons découvrir la carte de grains de sel. C'est le meilleur bistrot de France et il se trouve à Marseille. De quoi régaler vos papilles, enfin, dans un instant. Les taxis marseillais en crise. Le réseau TUP, l'un des plus importants regroupements des artisans, affiche une dette énorme, estimée à plus d'un million d'euros. Il s'agirait d'un dysfonctionnement grave et inédit. Lors d'une assemblée générale en début du mois, la direction a avoué aux salariés qu'elle était en interdit bancaire. Une information judiciaire a été ouverte. Pierre Stéphane Faure. Secousse sismique dans le milieu des taxis marseillais. Le second plus gros réseau de la ville, Taxi TUP Radio, est en faillite. Et les premières victimes de ce naufrage sont les artisans taxi qui travaillaient pour eux. Le fonctionnement de ces réseaux est simple. Le chauffeur de taxi paye une cotisation pour adhérer à l'association et celle-ci se charge de lui fournir les clients. C'est elle qui encaisse le prix des courses et en reverse ensuite 90% aux artisans. Sauf que depuis des semaines, Taxi TUP Radio est interdit bancaire. C'est des bons qui n'ont pas été payés et malheureusement, attend un peu, attend un peu. Et voilà, ils ont attendu un mois, deux mois et après subitement, il y a eu chacun payé. C'était catastrophique. Moi, ils ne me doivent que 2 000 euros à peu près, c'est tout. Et les autres ? Les autres, ça monte à 6 000 euros, 8 000 euros, 11 000 euros même. 1 million de 100 000 euros, c'est le trou abyssal qui plombe la comptabilité de l'association. D'après nos informations, le réseau devrait entre 3 et 500 000 euros à ses adhérents. Les 700 000 restants semblent, quant à eux, s'être évaporés dans la nature. Le président du réseau, Paul Burezi, et son directeur commercial, Dominique Albertini, sont injoignables. De forts soupçons de malversation pèsent pourtant sur leurs épaules. Il est difficile, suite à une mauvaise gestion, de faire un trou énorme, puisqu'on parle d'un million de 200 000 euros. Si on fait ses comptes tous les jours, comme il se doit dans une entreprise, dans toute association entreprise, on sait au jour le jour quelles sommes on a en banque et le seuil n'est pas dépassé. Les regards se tournent également vers la figure locale des taxis marseillais. Président de l'intersyndicale des Bouches-du-Rhône depuis plus de 30 ans, Lolo Gillard-Dingui se défend d'être impliqué dans cette affaire. Les syndicats de taxis organisaient ce soir une assemblée générale d'urgence pour tenter de trouver des solutions. Plus de 200 artisans taxis sont en effet concernés par ces défauts de paiement et se retrouvent aujourd'hui dans une situation financière périlleuse. Pas une punition mais de la dignité. Voilà l'argument avancé par Nicolas Sarkozy. Nous en parlions déjà hier. Le président souhaite que les bénéficiaires du RSA travaillent 7 heures par semaine. D'ici la fin de l'année, cette mesure sera testée dans 10 départements, peut-être dans le nôtre, ce qui concernerait près de 90 000 personnes. Alors comment cette mesure pourrait être mise en place et qu'en pensent les bénéficiaires ? Les réponses avec Julien Desvages. Travailler 7 heures par semaine sous peine de perdre une partie de son allocation, cette nouvelle mesure ressemble à s'y méprendre à une punition. Pourtant, cet après-midi, au centre d'action sociale des Chartreux, les bénéficiaires du RSA avaient l'air plutôt séduits par l'idée. Effectivement, les 7 heures, ça ne me dérangerait pas. Bien au contraire. Déjà pour sortir du quotidien, pour sortir un peu de la maison, ne pas faire toujours les mêmes choses. Cette mesure ne devrait concerner que ceux qui sont en capacité de travailler, c'est-à-dire un tiers de ceux qui touchent le RSA Socle. Et selon certains travailleurs sociaux, ce contrat aidé pourrait être une étape vers un véritable emploi. Ce projet de 7 heures hebdomadaires de travail va dans le sens de tout ce qui a été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ça pourrait être un outil supplémentaire pour poursuivre, on va dire, et faciliter une dynamique d'insertion. Selon les auteurs du rapport à l'origine de cette mesure, il s'agirait de travaux utiles socialement, comme du bricolage, du jardinage ou du ramassage de déchets. C'est là que le Bablesse, pour le département qui devra prendre en charge ces contrats aidés, ces dispositions sont bien trop floues. Comment trouver tous ces emplois ? Est-ce que c'est le Conseil Général qui doit aller à la pêche de tous ces emplois ? Si on doit placer 70 000 personnes, ça me semble très très compliqué. Il faut qu'on ait absolument des éléments très précis et qu'on ait le coût de cette mesure. Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône ne devrait pas être candidat à cette expérimentation. Avec près de 90 000 bénéficiaires du RSA, la mesure paraît compliquée à mettre en œuvre dans le département. Pratiquement plus aucun bus ne relie Gardanne à Créasque. Une dizaine de kilomètres séparent les deux communes et un seul chauffeur effectue les allers-retours. Les autres sont en grève depuis deux mois. Ils se battent pour conserver des acquis sociaux et éviter la suppression de postes. Mikaël Flores. Les bus du réseau Gardanne-Gréasque ne roulent presque plus. Le service est à l'abandon. 11 chauffeurs sur 12 sont en grève. Ils luttent pour le maintien d'un 13e poste de chauffeur. Au mois de juin, un de nos camarades décide de démissionner pour notre emploi. Là, notre patron dit que je ne remplace pas le 13e conducteur. Ce qui signifie dégradation du service public. Il manque un poste. En deux mois de grève, ils auront perdu chacun 2800 euros. Un manque à gagner qui pèse de plus en plus lourd dans leur budget. On ne sort pas indemne de 63 jours de grève. C'est vrai que financièrement, il y a financièrement et aussi psychologiquement, c'est assez compliqué. Là, on espère quand même, c'est vrai, on espère qu'on va pouvoir trouver un accord rapidement. Depuis que la société Suma Autocar a remporté le marché en janvier dernier, la relation entre les chauffeurs Gardanais et leur nouveau patron, Guy Villeton, n'a jamais été au beau fixe. Répondre à la revendication des salariés ne coûterait rien à la société Suma. On est sur des conditions de travail, on n'est pas sur une augmentation de salaire. Malgré ça, ils ne répondent pas favorablement aux revendications. On se dit qu'il est en train d'utiliser le mouvement pour essayer de casser le contrat qui le lie au syndicat intercommunal des transports du bassin minier et pour les envoyer au tribunal et pour récupérer une grosse somme d'argent. On a peur que les grévistes soient victimes d'une stratégie capitaliste de la part de la société Suma. Selon la CGT, une rupture de contrat pourrait rapporter des centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts à la compagnie. Des négociations étaient prévues aujourd'hui à la direction départementale du travail à Marseille. Le gérant n'est tout simplement jamais venu. Un nouveau rendez-vous a été fixé jeudi après-midi. Ces images à présent du retour des 10 marins pompiers de Marseille qui étaient à la Réunion depuis une vingtaine de jours. Ils étaient en mission sur l'île pour combattre les violents incendies d'origine criminelle. Environ 3000 hectares sont partis en fumée, dont une partie du parc national. Une opération fastidieuse sous les ordres du lieutenant Magali Blanchard. L'incinérateur de fosses sur mer ne fonctionne pas à plein régime et la société exploitante de l'usine compte bien y remédier en augmentant de 20% l'incinération. Eugène Cazelli, le président de MPM, avait pourtant décidé d'arriver progressivement à 50% d'incinération et 50% de méthanisation. Une parole remise en question aujourd'hui avec ce projet. Une enquête publique est en cours. Michael Flores. Pour les anti-incinérateurs, ces 60 000 tonnes supplémentaires, c'est un peu le déchet qui fait déborder la poubelle. La société Évére veut relever son seuil de tonnage, c'est-à-dire passer de 300 000 à 360 000 tonnes de déchets incinérés, soit plus 20%. Pour le maire socialiste de Fosson-Étro, il vient d'embaucher un ingénieur spécialisé dans les risques majeurs dans le but de faire capoter le projet. C'est une usine de plus. Et donc la pollution d'une usine supplémentaire sur ce secteur. Bien sûr, un élu qui n'a pas tenu sa parole, qui n'a pas tenu ses engagements, qui a renié ses amis, très honnêtement. Je lui avais d'ailleurs envoyé dans le temps une belle gerbe de fleurs à la parole donnée. J'espère qu'il s'en rappelle. Mais on va continuer à se battre. Cet élu PS auquel il fait allusion, c'est l'actuel président de MPM. Eugène Cazelli était initialement opposé à la mise en service de l'incinérateur. L'augmentation du tonnage de déchets incinérés dépend de l'autorisation du sous-préfet d'Istre. Ouverte aujourd'hui, l'enquête publique va durer un mois. L'entretien n'est pas facile dessus. Et on veut augmenter le tonnage. On sait très bien qu'à la longue, il y aura des polluants qui sortiront, il y aura des dioxines. Et tout ça, si on incinérera plus, il y en aura plus qui arriveront sur l'environnement. Depuis 2009, le surplus de déchets non méthanisés est enterré dans les décharges du département, notamment à la Ciota et à la Fars-les-Oliviers. Des charges qui étaient gérées par Alexandre Guérini avant sa mise en examen. En bref, Marie-Arlette Carlotti récompensée de son soutien. Elle fera partie de l'équipe de campagne de François Hollande. Le candidat socialiste l'a chargé des questions d'égalité hommes-femmes. La conseillère générale a été une des premières à lui apporter son soutien dans le département. Et elle est aussi une des plus virulentes à l'égard de Jean-Noël Guérini. Toujours du côté du CG, on a célébré le 16 novembre aujourd'hui puisque c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Pour l'occasion, le conseil général a organisé de nombreuses animations. Comme vous pouvez le voir, il y avait foule à l'hôtel du département. Presque 5 000 petits écoliers ont profité de ne pas avoir cours aujourd'hui pour danser et rire. Mais au-delà du divertissement, l'objectif était bien entendu de poursuivre les actions de prévention. Dans le département, plus de 3 000 enfants sont placés en famille d'accueil. Si vous ne savez pas où déjeuner le midi, voilà une bonne adresse, excellente même puisque ce bistrot serait le meilleur de France. Le grain de sel dans le quartier du Palais de Justice a tout d'un grand à l'image de son chef, Pierre Giannetti. Le guide Goemilo l'a hissé au rang des 22 jeunes talents de l'année 2012. Mais vous allez le voir, malgré tous ses honneurs, l'endroit reste convivial et pas cher. Stéphane Burgatte. La musique de Guinguette n'est pas fournie, mais l'esprit du bistrot parisien y est. Une nouvelle carte qui change tous les jours en fonction des arrivages du marché. Petite équipe, petits locaux, une dizaine de tables, pas plus. Une décoration épurée et depuis peu, le titre de meilleur bistrot de France. Ce qui n'est pourtant pas une spécialité marseillaise. C'est très parisien les petits bistrots, c'est très parisien. Les Marseillais commencent à s'y mettre. L'esprit du bistrot c'est ça, manger rapidement, que ce soit sympa, que les gens repartent avec le sourire et le ventre plein. Et si d'aventure les tables sont toutes occupées, il y a toujours une solution sur le zin du comptoir. La bonne franquette, une recette réussie. C'est très agréable, ça me permet de voir Kiro en train de cuisiner. Et puis en plus de ça, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc seul, c'est très bien là. Derrière le grain de sel se cache un cuisinier récemment promu par le guide Goemio, comme un des 22 espoirs de l'année à venir. Et pourtant, le chef n'est pas un petit nouveau. Ça fait une vingtaine d'années. J'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé à Lyon, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé en Espagne beaucoup. J'ai passé presque cinq ans à Barcelone, au Balear, j'ai travaillé aussi au Maroc. Des voyages qui ont forgé le style de cet autodidacte qui fait tout lui-même, du pain jusqu'aux glaces. Mais pour y goûter, mieux vaut réserver. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que c'est vous qui faites l'information. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 0488 66 51 00 ou par mail à rédaction arrobase lcm.fr. Passez une très bonne soirée. A demain sur LCM. Sous-titrage ST' 501